Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation! Fernanda surprend Louis et Angela dans la cuisine en train de faire l'amour, et elle s'excuse de les avoir dérangées, mais Angela lui dit qu'il n'y a pas de problème, et que le travail passe avant tout, et avant qu'elle s'en aille, Angela remercie encore Fernanda de lui avoir laissé y aller, et elle s'en va. Louis demande à Fernanda pourquoi elle a fait une chose pareille, qu'il voulait rester avec sa femme. Fernanda lui dit que ce n'est pas le moment de penser à ça, car leur liberté est en danger. Du côté du poste de police, Ruan Marcos essaie d'obtenir des informations sur le commanditaire qui a été attrapé par la police. Celui-ci dit n'être au courant de rien, et qu'il ne sait pas de quoi on l'accuse et s'excuse, Marcos entre dans une colère terrible et tente de l'attraper en le traitant de salopard, mais celui-ci est retenu par l'inspecteur de police, et lui dit de ne pas s'en faire, car malgré le fait qu'il nie tout en bloc, sa voiture correspond aux caractéristiques données par les témoins, et qu'ils vont l'expertiser pour en savoir plus. Willy, après avoir vu la photo du bébé sur la photo demande à Samantha qui s, et celle-ci lui ment en disant qu'il s'agit d'elle, mais celui-ci ne la croit pas, car la photo de ce bébé ressemble à un garçon. Après avoir entendu que Pablo était désormais en couple, Emma fait semblant de s'en réjouir en les complimentant, et les félicite qu'ils vont bien ensemble, et va même, jusqu'à prendre une photo d'eux. Fernanda dans le but de sauver leur vie, demande à Louis d'essayer de contacter un de ses amis mafieux, mais celui-ci lui demande de le dire à son ami Vicente, car elle lui fait confiance. Perla s'en va voir Bernardo, et celui-ci lui remercie d'être venu, mais Perla lui dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps devant elle, et qu'il soit bref. Il lui dit qu'il voulait s'excuser à cause du trafiquant de drogue, qui ne fiche pas la paix à son fils, et qu'il n'arrive pas aussi à contrôler certains choix de Fernanda. Celui-ci l'embrasse, mais la ménagère vient, et les interrompt, et Perla lui dit qu'il fasse en sorte, que sa ménagère tienne, sa langue, et lui dit qu'elle s'en va, et que cette fois-ci, il doit lui prouver qu'effectivement, il l'aime, car elle ne compte pas lui pardonner facilement, et s'en va. Du côté de Samantha et Willy, ceux-ci sont en train de papoter de leur première fois sur ce même lit, et Willy lui montre un mot qu'il avait écrit ce jour-là, et il continue de s'embrasser. Angela est couchée, et contemple les dessins faits par sa fille, et elle entend comme des pas, elle cache le cahier de dessin, et fait semblant de dormir, puis, Louis entre dans la chambre, et se met à la caresser. Celui-ci est surpris par sa fille, et décide d'arrêter. Marcos continue de suivre l'interrogation du suspect, et l'inspecteur Marshall, le rejoint pour l'informer de la situation. Il lui dit que le suspect en question continue toujours à nier les faits qui lui sont reprochés. Au même moment, l'inspecteur reçoit, un appel de la part de Fernanda, et lui dit qu'il devrait venir enquêter sur son corps. Emma entre dans la chambre de Pablo, et le trouve en train de faire le pansement de sa blessure, et lui propose de l'aider, et lui dit que tout ce qu'elle lui dit est totalement vrai, et que si elle lui a traité de voleur c'est tout simplement, parce qu'il a volé son coeur, et elle décide de se coucher avec lui, pour passer la nuit, et celui-ci lui dit qu'actuellement, il est avec Mully, et qu'il est fidèle. Willy rêve qu'il se fait attaquer par des hommes armés, et sursautent du lit, ce qui réveille Samantha à son tour. Samantha et Willy continuent de s'embrasser, quand une personne dehors hurle au secours, et d'une seconde de décalage, ils entendent un coup de feu. L'inspecteur est allé voir Fernanda, et celui-ci se fait questionner par elle sur l'évolution de son enquête, et elle apprend de sa bouche, que Marcos a proposé de l'argent au suspect, pour qu'il collabore avec les officiers. Ruan Marcos rentre avec Genesi chez lui, puis il reçoit un coup de fil, et il apprend que le suspect de l'accident de Genesi, aimerait parler avec lui pour tout avouer sur le nom du commanditaire. Après avoir entendu le coup de feu dehors, Samantha et Willy sortent voir ce qui se passe, puis ils voient deux individus tenant en otage une domestique et Eugénia. Samantha sort de sa cachette, pour demander à ses malfrats, qui en a après Willy, et dans la neutralisation de ses derniers, la ménagère reçoit une balle dans le dos, et les deux individus sont à terre. Pablo dit à Emma, qu'il ne peut pas dormir avec elle sans lui faire l'amour, et d'une voix ferme, il lui dit qu'il ne veut plus jamais se tromper avec elle, et qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie. Marcos et les agents de police, vont dans la cellule du suspect, pour entendre le nom du commanditaire, mais ils trouvent celui-ci pendu au plafond. Et Louis va directement annoncer à Fernanda, qu'elle ne doit plus s'en faire, et car le problème est résolu. Il dit à Fernanda qu'elle doit lui rendre un service, car le travail a été très bien fait, et sans bavure il veut qu'elle accélère les démarches avec Marcos. Fernanda lui dit alors que le mieux, pour lui c'est d'avancer sa date de mariage, car s'il attend trop, elle va choisir Ruan Marcos au lieu de lui. La police est sur le lieu de la fusillade à Val de Bravo et Willy, dit alors qu'il connaît la personne qui a envoyé ses hommes. Surprise, Samantha lui demande de s'expliquer, c'est alors qu'il dit qu'il a reçu une lettre de menace, qui disait qu'il doit en profiter de la vie, comme si c'était le dernier jour. Bernardo va voir Ophélia pour lui expliquer, ce qu'elle a vu quand il était avec Perla, Marcos rentre chez lui, et dit à tout le monde que le suspect s'est pendu et que désormais Genésie ne doit en aucun cas sortir de la maison tant, qu'ils ne sauront pas qui est vraiment le coupable. Eugénia dit à Willy qu'elle a trouvé un avion, et qu'elle n'aimerait plus jamais entendre parler de lui. Samantha demande à Willy de l'accompagner à la tombe de Miguel Valdez, et elle remémore le jour de décès de celui-ci. Marcos rejoint Angela, et lui demande s'il se rend au moins compte de ce qu'il a dit devant tout le monde. Il lui dit que oui, il a dit la vérité, mais Angela lui dit que c'est mieux de garder cela secret. Fernanda est avec Bichente dans son bureau, et Fernanda lui dit qu'il ne sert plus à rien, et qu'il est bon à rien. Sa secrétaire lui apporte un colis, et celle-ci se met à l'insulter de tous les genres, mais Saul se défend en lui disant qu'il s'agit là de son dernier jour de travail. Bichente prend le papier, lit les mots écrits dessus et devine qu'elle a couché avec l'inspecteur Marshall. Celle-ci ne daigne pas nier ce que vient de dire Bichente, au contraire elle lui dit que tout cela est de sa faute. Emma continue d'insister sur le fait qu'elle aime Pablo, mais celui lui dit que ça ne peut fonctionner entre eux, parce qu'elle est la patronne, et lui les caprice. Angela est en train de prier quand Juan Marcos la rejoint, et lui dit de ne pas pleurer, car c'est la dernière chose qu'il aimerait voir. Alors qu'ils sont en train de s'embrasser, Louis débarque et frappe à la porte, mais celle-ci lui demande de l'attendre dehors, car elle s'échange, parce qu'elle a versé du café sur sa chemise. C'est pour Samantha et Willy de s'en aller, mais elle dit à Willy que pour plus de sécurité, elle a demandé à ce qu'on fouille l'avion, pour éviter des mauvaises surprises. Bernardo embrasse Saul aux yeux de Fernanda, qui n'en est pas ravi. Il la rejoint dans son bureau, et lui explique qu'il fait cela uniquement, dans le but de l'éloigner le plus possible d'elle. Perplexe, elle ne comprend pas, pourquoi il fait ça, c'est alors qu'il lui dit en réalité, Saul était-elle aussi présente, le jour où son frère, s'est fait assassiner. Et c'est sur cette scène, que se termine l'épisode 26 de notre série, La Force du Coeur, nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Donnez-nous vos réactions à propos dans la section commentaires.